Dans un article publié ce jeudi 15 février, le Parisien dévoile de nouveaux éléments concernant la mort de Federico. Tué par balle en plein Paris, les investigations se poursuivent dans cette enquête où Loïc Lepriol et Romain Bouvier font figure. L'ancien rugbyman de 42 ans, passé par Biarritz ou Perpignan était monté à Paris le 19 mars 2022 pour assister au match entre l'équipe de France et l'Angleterre, lors du tournoi des... Le soir précédant la rencontre, l'Argentin installé en France depuis plusieurs années a fait la fête avec son ami et associé, Chauné Garty. Les deux hommes se rendant dans des bars parisiens pour passer un bon moment, avant de terminer au Mabillon, une brasserie située dans le vie-arrondissement de la capitale. C'est dans cet établissement qu'une altercation va avoir. Les deux hommes, âgés à l'époque des faits de 27 et 31 ans, sont des militants d'extrême droite, fichés et qui font figure de principaux suspects dans cette affaire. Une altercation a eu lieu entre les deux groupes après que le trio s'en soit pris à un homme venu demander une cigarette, comme l'indique le Parisien, dans un article publié ce jeu. A l'initiative des premières violences, ce sont les vies. Romain Bouvier reçoit des coups, sans réussir à en donner un seul, dans une altercation qui n'est pas la sienne, assure l'avocat de Romain Bouvier. Romain Bouvier reçoit des coups, sans réussir à en donner un seul, sans réussir à en donner un seul, dans une altercation qui n'est pas la sienne. D'après un enregistrement vidéo de la sienne, Federico Martin Arambourou se dirige vers Romain Bouvier sans pour autant. C'est alors que le militant d'extrême droite tire à quatre reprises, touchant l'ancien rugbyman à deux reprises, à la cul. Pas de sommation ni de tir en l'air ou au sol pour faire reculer l'argentin, précise nos confrères. 3 balles dans le dos fatal pour Federico Arambourou un peu plus tard, c'est autour de Loïc le priole de Pas de sommation ni de tir en l'air ou au sol pour faire reculer l'argentin, précise nos confrères. 3 balles dans le dos fatal pour Federico Arambourou un peu plus tard, c'est autour de Loïc le priole de Pas de sommation ni de tir en l'air ou au sol pour faire reculer l'argentin, qui tente alors de s'enfuir. 3 balles le fera, elles lui seront fatales, précise le parisien, qui indique qu'en tout, Loïc le priole, arrêté en Hongrie pour le meurtre de Federico Arambourou, aurait tiré un total de 6 balles en 4 secondes. Elles lui seront fatales, précise le parisien, qui indique qu'en tout, Loïc le priole, arrêté. D'après les informations de nos confrères, Romain Bouvier devrait être entendu une nouvelle fois par le juge d'instruction, probablement au printemps. Loïc le priole, Romain Bouvier et Lisson Rochemire. D'après les informations de nos confrères, Romain Bouvier,